... Voici les meilleurs tireurs de la gendarmerie. En 6 dixièmes de seconde, ils dégainent, ils tirent, ils font mouche. Il y a un peu sous le coude. Non, mais en fait, c'est le départ du coup, ça. Je crois que la position sur la détente était mauvaise au départ. ... Chacun de ces gendarmes tire 10 000 cartouches par an. Avec un objectif prioritaire, neutraliser le preneur d'otages en le blessant à l'épaule quand c'est possible. Le GIGN, c'est un peu la force de frappe tous azimuts de la gendarmerie face à la montée de la criminalité. Comment ne pas introduire une vidéo sur le Manurin 73 sans évoquer son utilisation au sein de l'unité de la gendarmerie la plus prestigieuse ? Mais revenons quelques années en arrière pour nous réimprégner du contexte de l'époque. Nous sommes dans les années 50-60. La France sort encore de la guerre et l'armée a la priorité sur la dotation par rapport à la gendarmerie. Cette dernière est équipée encore en masse de pistolets automatiques modèle 1935 chambré en 7,65 et la dotation en Mach 50 chambré en 9 mm prend lentement le relais. Quand survit en 1972 l'attentat de Munich, la gendarmerie prend conscience de son incapacité à faire face à un tel événement s'il survenait en France, tant sur le plan organisationnel, tactique et matériel. La tentative de sauvetage des otages de l'équipe olympique israélienne tourne au massacre. Onze de leurs membres sont tués, en plus du décès d'un policier allemand. La création du GIG9 allemand en 1972 et du GIGN français en 1974 marque l'attribution de la gestion de ce nouveau risque à des unités spéciales afin de ne plus laisser des forces de l'ordre non entraînées à ce risque de voir, par la force des choses, gérer de telles situations. Lors de cet attentat, les lacunes matérielles ont été manifestes. Les forces de l'ordre doivent faire face à un terrorisme et à un grand banditisme ayant à leur disposition l'héritage de la seconde guerre mondiale ainsi que de nouvelles armes automatiques dévastatrices. Les protections balistiques sont bien évidemment inexistantes. Quelles armes alors doivent adopter ces nouvelles unités ? Les pistolets ne sont pas aussi aboutis qu'aujourd'hui et ne permettent pas une utilisation fiable de certaines munitions. Le revolver est en revanche assez populaire, permet le tir de munitions puissantes, diversifiées et sans faille. Une entreprise alsacienne répondra à ce besoin via un revolver nouveau, le Manurin modèle 1973. Manurin, basé à Mulhouse, fabrique déjà des armes principalement sous licence. Ce nouveau revolver est inspiré du Smith & Wesson modèle 19, mais Manurin pousse la qualité de fabrication et la robustesse de son arme à des niveaux particulièrement élevés. C'est une arme proposant un canon, un départ et une régularité exceptionnelles. Elle a été conçue dès le départ pour résister à la rigueur d'entraînement quotidien fait avec des cartouches pleines charges, jusqu'à 150 par jour. La relative faible capacité de l'arme, 6 coups, est largement compensée par son calibre, le 357 Magnum et son départ match. La carcasse est forgée, le canon martelé à froid, chaque arme est ajustée à la main durant une douzaine d'heures. Chaque nouveau breveté se voit doté de cette arme exceptionnelle, à l'image de la doctrine du groupe, ne tirer qu'une fois, neutraliser à coup sûr, ne tuer que si rien d'autre ne peut être tenté. J'ai pu rencontrer à plusieurs reprises M. Proutot, fondateur du GIGN, et me rendre compte de la valeur de cet engagement. Mon exemplaire est une fabrication mulhousienne de 1987, canon de 5 pouces 1 quart, hausse réglable. La fabrication du Manurin 73 a été reprise par l'entreprise Chapuis au début des années 2000, Manurin souhaitant se réorienter vers la fourniture d'équipements destinés à l'industrie munitionnaire. Le MR73 Sport 5 pouces 1 quart est l'une des versions les plus proposées. L'arme étant simple et double action, et venait à l'époque avec la crosse bois que vous voyez. On ne se lasse pas de la finition de l'arme qui malheureusement prend vite les traces de doigts. Il était possible à l'époque d'avoir un barillet spécial permettant l'utilisation de cartouches de 9 mm pour diminuer le coût de l'entraînement. L'utilisation d'un barillet adéquat était nécessaire, le 357 étant une cartouche à bourrelets et le 9 mm une cartouche à gorge qui tomberait au travers du cylindre du barillet sans système adéquat. Comme toute arme, la fabrication du MR73 a pu connaître de légères variations mécaniques ou esthétiques au cours du temps. Mais les modèles anciens restent parfaitement entretenables avec la disponibilité de chapuis armes et un catalogue de pièces accessibles. Hormis quelques vis que j'ai remplacées, dont les têtes avaient subi l'assaut de tournevis peu délicat, mon exemplaire est resté dans son jus d'époque. Je n'ai personnellement pas le sentiment qu'il y ait, sur le plan technique du moins, une époque de fabrication à préférer, mais je vous laisse débattre de cela dans les commentaires. Poussez le bouton d'éjection du barillet et il bascule sur le côté, sans un jeu évidemment. La crosse en bois est magnifiquement réalisée. Elle se retire via une seule vis en son centre et permet d'accéder au réglage de l'action. La poignée en caoutchouc trouche, bien qu'ayant moins de cachets, est beaucoup plus confortable, surtout sur de grosses séances de cartouches pleines charges. En retirant la plaque latérale droite via une ou deux vis, selon version, on peut accéder à la mécanique de l'arme et apprécier sa réalisation, certaines pièces étant sur galets. Ayant personnellement démonté intégralement mon exemplaire pour nettoyage, je peux vous assurer que l'ajustage est tel que le remontage demande un certain doigté. La double action a une course parfaitement linéaire. Le même poids du début à la fin avec un décroché franc et prévisible. Mais la simple action est de loin la plus parfaite, aucune course, un départ constant à souhait. En ce qui me concerne, je n'ai jamais connu meilleure détente. Des vis permettent de régler le poids du départ. Des vis permettent de régler le poids du départ. Le barillet se démonte en retirant la vis située au-dessus de la détente. L'arme a été déclinée en de nombreuses versions. Ici, une version de gendarmerie avec le guidon penté pour éviter de raccrocher le holster au dégainé. Ici, une version courte avec organe de visée fixe. Une version à lunettes pour le GIGN dont Forgotten Weapons a fait une excellente vidéo. Une version à canon long pour le tir sur silhouette. Une version en 22. Et des versions match en calibre 32 et 38 avec des ajustages encore plus poussés visibles à des valeurs d'entrefaits record, c'est-à-dire la distance entre le barillet et le canon. Pour le tir, j'utilise une poignée Trauch en caoutchouc ne tirant que du 357 pleine charge. Principalement des munitions Fiocchi, Soft Point ou Blindé. Je peux le faire pour le tir. Si je ne sais pas, Tu te l'emmènes Si tu parles, c'est vrai. Je d'abord de la vision avec la version de la version pour le tir. Je suis à coucée de la version Je suis à coucée. Je suis à coucée. Je suis à coucée. Je suis quasi à coucée. Monoplie. Le MR-73 est dans le cercle très fermé des armes qui vous font vite comprendre que s'il y a un problème en cible, c'est pas la faute de l'arme. La tenue de l'arme est très agréable et la munition parfaitement supportable pour un tireur avec un minimum de pratique. La finesse du départ ne pardonne malheureusement aucun coup de doigt. Le tir à deux mains en double simple action à ma préférence ici sur des gongs à 25 mètres. La finesse du départ ne pardonne pas. Le mur de l'arrivée est très agréable. 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 Sous-titrage ST' 501 ... La meilleure conclusion concernant cette arme serait le dicton suivant Le prix s'oublie, la qualité reste. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter ou à la partager. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501